Coucou, bienvenue au journal d'Eusté. Je me suis délocalisée de mon atelier tout simplement parce qu'aujourd'hui il ne fait pas beau, la luminosité est vraiment pourrie et je ne peux pas rester la fenêtre ouverte étant donné que je suis encore malade donc c'est pour ça que hier je n'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez manqué, merci à tous ces nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont quand même continué à suivre mes vidéos. Aujourd'hui je voulais intituler ma rubrique, un récit d'une maman qui parle des différents moyens de contraception. Désolée je suis encore à l'ouest, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Alors, il y a plusieurs moyens de contraception. Alors, le premier, le plus efficace c'est l'abstinence. Donc, pour toutes les mamans solo ou les mamans dont les papas, ils sont en mission ou en réunion, en droite à gauche, bon ben c'est super, c'est le meilleur moyen de contraception. Pour toutes les autres mamans, comme moi d'ailleurs, qui ne voulont pas adopter ce moyen de contraception, parfois très efficace, il y en a d'autres. Alors, il y a donc le stérilé, il y a deux sortes de stérilé, le stérilé aux hormones type Mirella, celui que j'ai pris. Je vous ferai un épilogue plus longtemps, plus long, plus tard. J'ai du mal à parler. Et le stérilé au cuivre. Le stérilé au cuivre, donc, ça a un effet purement mécanique, donc ça tue les spermatozoïdes pour ne pas qu'ils aillent féconder l'homme. Vous continuez à avoir vos règles, donc, tous les mois, et il faut faire attention, pour celles qui ont fait des règles abondantes, elles vont être encore plus abondantes. Après, il y a la pinule, c'est un moyen de contraception quand même assez vieux. Le préservatif, bon voilà. La l'eau vaginale, voilà, il suffit de... C'est comme le préservatif féminin en fait. Et, alors, pour les femmes qui allaitent ou ont allaité, donc, comme moi, l'allaitement est peut-être considéré comme un moyen de contraception, parce que le corps, il se met en veille pendant cette période-là. La nature est quand même bien faite. Le corps, il doit se dire, voilà, la maman, elle est en train d'allaiter, donc, il y a eu un bébé il n'y a pas longtemps, donc, elle ne peut pas avoir d'autres bébés, vu qu'elle materne déjà. Alors, moi, je ne crois pas trop à ce risque zéro, étant donné que, voilà, il y a quand même des risques. Ça reste le corps humain, même s'il est bien fait, il peut y avoir des petites anomalies. Alors, vous ne pouvez pas prendre de risque d'avoir une grossesse non désirée. Alors, moi, j'ai opté. Donc, pour ma première, on ne m'en avait pas trop parlé du stérilé, donc, j'ai repris la pilule. Pour le deuxième, on m'a bien forcé la main pour mettre le stérilé, parce que la pilule est fortement déconseillée, il y a des risques cardiovasculaires, surtout l'âge avançant, etc. Moi, je n'y ai pas voulu, parce que j'estime que je suis quand même maîtresse de mon corps, et c'est à moi de décider ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Donc, là, je ne voulais pas, et en plus, je voulais un autre enfant s'est rapproché du deuxième, parce que j'ai toujours voulu une famille nombreuse et trois enfants. J'ai aimé trois enfants, donc on est au complet. Et pour la troisième, on ne m'a pas vraiment donné le choix, étant donné que j'avais 30 ans passés, et on m'a prescrit le stérilé. Donc, me voilà partie dans la grande aventure, hélas, avec le stérilé Myrénin. Alors, donc, le stérilé aux hormones. Bon, la pose du stérilé, c'est désagréable, mais ce n'est pas très douloureux. Par contre, les effets secondaires du Myrénin, qui sont inscrits sur la Bible des effets secondaires sur la boîte Myrénin, effectivement, je n'ai eu quelques-uns, dont les vertiges. Donc, c'est très handicapant, surtout que j'avais quand même de mauvais souvenirs avec ça, étant donné que pour ma fille cadette, j'ai eu des vertiges, enfin, toute la grossesse, c'était horrible, et j'avais l'impression d'avoir les mêmes symptômes que pour ma troisième. C'était désagréable et dangereux, d'ailleurs, parce qu'en voiture, j'avais des vertiges aussi. Quand j'accompagnais les enfants à l'école, c'était pareil. Alors, je me suis dit, bon, c'est les premiers mois, alors, attendons, alors, trois mois sont passés, et c'est vrai que les effets se sont un peu estompés, même s'ils ne se sont pas arrêtés. Et après, j'avais des boutons, vraiment beaucoup de boutons, une poussée d'arclés, comme à l'adolescence, en fait. Les sauts d'humeur, les sauts d'humeur, c'est sûr que j'étais, bon, la fatigue est dents, forcément, j'avais eu trois enfants, mais j'étais anormalement énervée, quoi. J'ai fait le rapprochement, tout simplement, en tombant par hasard sur un article de journal qui parlait du Mirena et des effets secondaires du Mirena, dont la prise de poids, la dépression, l'énervement, les vertiges, et là, je me suis dit, bingo, mince, et si c'était ça. Donc, j'ai discuté devant l'école avec des mamans avec lesquelles on est quand même assez intime, parce que de parler d'un moyen de contraception, il faut quand même être intime. Et pour elles, il n'y avait pas de soucis. Alors, j'ai mis quelques mois avant de me décider de prendre des bouches gynécaux et le faire enlever. Donc, je suis revenue à la pilule. Certes, je trouve que, bon, il y a des hormones, ça reste un médicament, j'ai du mal à prendre les médicaments, mais, bon, pour le moment, c'est le moyen d'autres contraceptions qui m'est le plus adapté, entre guillemets. Voilà. Donc, je voulais faire ce poste assez bref, mais pour vous dire, voilà, je vais sûrement me mettre dans des associations de femmes victimes de Mirena, parce que, de rien, même si c'est écrit sur la notice, on est beaucoup à souffrir de ça et parfois, on s'isole encore plus parce qu'on est tellement énervé, pas bien dans notre peau et c'est les hormones qui produisent tout ça. Alors, vous, quels sont vos moyens de contraception ? Est-ce que vous aussi, vous avez eu des petits désagréments causés par le stérilé Mirena ? Et je veux bien discuter avec vous. Je vous fais des bisous, merci de vous abonner. A bientôt !